PEGI 12 A me le faire endommager Qu'est-ce qui va se passer C'est que j'aurai une ejection automatique C'est plutôt pas mal Et bien évidemment Je vais arriver en fait Au niveau du bonus du héros là Avec le 0% que vous voyez en plein milieu Je sais pas comment il appelle exactement dans le jargon En fait ça va nous mettre une mini-bombe Plutôt on va dire une réaction Ça va faire une petite fusion nucléaire Et tous les ennemis qui vont se trouver à côté De ce robot Ils vont tout simplement exploser Ah oui c'est un peu particulier Donc c'est parti On va rentrer un petit peu maintenant Massacrer à certaines personnes Donc par contre il fait pas forcément Beaucoup de dégâts comme vous pouvez constater aussi Après le but c'est de se rapprocher Je pense Donc j'ai aussi des petits blindages J'ai quelques trucs Donc il y a des trucs que je me suis pas forcément Plus posé de questions que ça Donc vous avez vu là Je me suis fait un tout petit peu endommager Mon robot Plutôt on va l'appeler l'exosculette Parce que vous voyez encore Je dis exosculette C'est encore autre chose Mais c'est le petit robot en fait Qui dès qu'on le perd Qu'est-ce qui se passe Tout simplement C'est qu'on a de la chance C'est qu'on va être Tout simplement déployé sur le terrain Mais par contre on a pas forcément Les mêmes atouts que les autres Parce que là on a tout simplement un flingue Et il faudra attendre le pourcentage Que vous voyez aussi en plein milieu Pour récupérer notre robot Mais oui c'est pas forcément gagné quoi C'est pour ça qu'il faut rester un petit peu Le mieux c'est de rester un peu en retrait Donc là je m'aventure avec un petit duel Heureusement que j'ai eu le collègue Qui m'a un petit peu enlevé des points Et que le robot était concentré sur quelqu'un d'autre Parce que sincèrement On aurait pu pas forcément tenir longtemps Donc ça c'est le petit samouraï Ce qui est chiant c'est que dès qu'ils sont deux J'ai toujours un petit peu plus de mal On va dire allez tu vas regarder Ça c'est le truc qui est vraiment dommage C'est bon je l'ai eu Mais par contre c'est son collègue à côté qui m'a eu C'est logique parce que l'autre il est très puissant en fait Ce personnage là en face aussi Parce que déjà il a une chaîne Bon ça tu me diras c'est plutôt pas mal Mais c'est surtout le flingue qui est très puissant On aurait dit un mini fusil à pompe Parce que lui avec la chaîne il vous tire vers lui Et après il vous met en fait un coup et vous mourrez en fait Donc ça ça va être On va dire quelque chose que je me souviendrais De pas trop vouloir m'affronter avec plusieurs ennemis Parce que ça c'était ma première partie avec ce robot là Si je me souviens à l'époque Parce que c'est des parties qui datent un petit peu maintenant Et je vous cache pas c'est que j'avais pas forcément capté Qu'il fallait revenir dans le truc quoi Dans le cockpit Voilà donc là je suis en train de les tuer J'ai pas de bol parce que Si 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 Non on a pas de bol On a pas de bol Oh je suis dégoûté vous avez vu On a fait une élimination Mais c'est le collègue à côté je crois qu'il l'a tué Donc je pense qu'il m'a fait en fait une assistance Donc là je repars au flingue Le pire La plus grosse connerie que je suis en train de faire C'est que j'ai le flingue Et j'y vais comme si je suis un personnage plutôt lambda Mais ça c'est une bêtise en fait Que je suis en train de faire Parce que mon flingue n'est pas très puissant quoi Par contre il y a un avantage C'est que les munitions sont illimitées en fait Donc là vous n'aurez pas forcément de soucis On va dire de rechargement Donc là on attend de maîtriser un petit peu l'ennemi Regardez ils sont tous là Ça c'est le Samurai Oh je suis dégoûté Regardez Regardez franchement Il lui reste une toute petite barre Une toute petite barre Je suis déçu parce que Je me suis dit Oh non c'est pas possible Comment on peut louper un tir comme ça C'est que l'arme en fait Elle a juste 20 balles Et les 20 balles me permettent tout simplement De rien faire d'extraordinaire Parce que Il faut constamment recharger Bon vous allez me dire C'est tout à fait normal C'est le chargeur d'une arme Mais là je suis dégoûté Ils auraient pu mettre peut-être 25 balles Pour que je puisse tuer ce Ce archer en fait Oh non franchement des fois C'est un manque de bol dans le jeu C'est soit tu te retrouves dans une mauvaise Situation Par exemple dans un couloir Où comme par hasard Les ennemis descendent Bah plusieurs Et du coup tu te focalises sur un Mais tu peux pas battre tout le monde Il y a beaucoup de petites problématiques Comme ça dans ce genre de truc Mais bon après ça fait partie du jeu L'avantage C'est de trouver après une issue Pour bien s'en sortir de ce Petit problème Donc là vous avez vu Comment ils sont en train de nous faire du mal Je me dis au secours C'est con Qu'ils vont nous laisser respirer Donc là je l'ai pas forcément eu Parce que c'est mon collègue Je crois qu'il l'a éliminé Lui il a un petit blindage en fait en face Donc là on va tout simplement Essayer de capturer quand même l'objectif Parce que ça fait partie un petit peu du Du jeu On va essayer de les laisser venir Petit à petit après Vous voyez mon robot il est pas Tu vois voilà C'est ça c'est la connerie Qui vient de me faire Vous avez vu C'est le même personnage Qui vient on va dire nous embêter En plus je me suis fait Voilà c'est bon Je l'ai tué Je sais pas Des fois on va comprendre C'est un peu particulier Parce que Tu tires juste légèrement Et t'arrives un petit peu à les avoir Et des fois tu mets Parce qu'en fait c'est les autres Qui ont tout simplement Contribué au kill Mais c'est pas évident Donc là j'ai mon robot qui est de retour Maintenant on va le reprendre Et à partir de là Faudrait que j'essaie de trouver Une petite ouverture Mais c'est le mec à Glaturel Qui nous bloque Alors franchement Ce personnage là à Glaturel C'est vraiment un petit peu Du n'importe quoi je trouve C'est trop abusé On va essayer tout simplement De se rapprocher Parce que le pourcentage De notre victoire Est presque assuré Pour faire attention Vous voyez j'ai pas eu la chance De vous montrer pour l'instant Le réacteur à fusion Le truc en fait Tout simplement Qu'on obtienne Et qu'on arrive à 100% Parce que je reste jamais longtemps On va dire dans ce truc Parce que Il faut rester quand même Un certain nombre de minutes Pour pouvoir J'ai l'impression Que le compteur en fait Il fasse son efficacité Qu'est-ce qu'il m'a lancé là De la viande ou quoi Non c'est en fait La personne qui envoie de la glace Qui a dû faire une petite bêtise Un petit peu au fond Mais Vous voyez Ils ont pas de vol quand même Parce que ça c'est un truc Un petit peu nul C'est qu'on est en train De les spawner un petit peu Et là j'ai pété un cap Parce que Je suis parti chez eux carrément Comme si de rien n'était Et j'avais pas capté Que dès que t'es chez eux En fait Bah tout simplement T'as une façon de mourir Beaucoup plus Impressionnante Parce que eux Ils se rechargent automatiquement Chez eux Donc même si je le tire à travers A moins qu'il sort C'est la seule occasion Tu vois il y a deux flingues encore Qui me causent un problème Je suis dégoûté Donc heureusement J'ai lui mis un petit coup De cross au corps à corps Mais c'était pas forcément gagné Oui je disais Parce que eux en fait Ils ont un rechargement A l'intérieur De santé Mais par contre On est dans l'orcon maintenant Ça c'est un petit peu dommage Et on a gagné en fait Cette manche Donc dommage Qu'on n'a pas pu faire Quelques kills encore supplémentaires Parce que franchement Ils étaient à portée de main Donc après Ça fait partie un petit peu du jeu Donc la meilleure action De la partie Donc c'est que ce personnage là Qui est un petit peu aussi Exagéré Dès qu'il est au corps à corps Très près En plus franchement Il met un coup Vraiment de très près Ou voire deux Et ça y est tu tombes C'est ça le pire en fait C'est le pire des personnages C'est lui là au corps à corps Il est très très dangereux Donc voilà la petite tourelle Donc c'était une partie Plutôt normale à mes yeux Donc je voulais quand même Vous la montrer Parce que pas mal de personnes M'avaient demandé en fait ce perso Donc le score maintenant Est le suivant Donc merci de passer les cartes 14 à 1 N'oubliez pas qu'on aimera Un petit peu bêtement Donc je pense que ça reste Quand même une bonne moyenne Pour un personnage Qui est quand même Un petit peu différent Et je vous retrouve Bien évidemment Pour une autre vidéo Prochainement Prenez soin de vous les amis C'est parti C'est parti